coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc désolé si ça bouge il se met en mise au point donc désolé donc pour finir ce petit cahier qui est très joli il me manque à mettre que trois couleurs donc voilà on est de plus près donc voilà il me manque un peu autour sur le côté là autour de ça donc je vais faire avec vous et je vous dirai mon avis en même temps donc voilà donc en gros pour la petite histoire de ce petit cahier je l'ai acheté sur IBA vous en souvenez de mon surmon de mon box mystère donc bah donc j'ai reçu avec ça donc le thème c'était les mandalas donc j'ai tout reçu avec les mandalas parce que j'aime beaucoup les mandalas donc voilà donc j'ai reçu avec tous les autres mandalas qui est aussi ma trousse qu'on ne voit pas mais elle vient du même truc aussi donc voilà j'ai déjà fait mon avis dessus donc voilà je reparle pas donc vous la voyez pas mais elle est là donc voilà donc là on va être sur le cahier donc le cahier je sais pas encore ce que je vais mettre dedans je voulais mettre un truc un rapport de du diamant painting bien évidemment mais je sais pas quoi exactement je sais pas si je vais mettre mes partenaires ou euh euh les diamants les les la liste de chaque euh vendeur avec le diamant qui reste j'en sais rien du tout parce que le truc c'est que j'en ai deux comme ça donc après je peux faire des partenaires pour celui là et l'autre bah je fais euh bah les les diamants qui restent la liste de chaque vendeur et je mets euh le vendeur dessus mais après je me dis que ça c'est pas trop bien de mettre ça dans le cahier aussi beau que lui donc euh je pense que je vais mettre plus des partenaires que les les diamants qui restent parce que les diamants qui restent euh après voilà c'est pas euh un truc à savoir à 24 donc euh c'est pas la peine que je regarde euh que je sais quoi que les diamants qui restent donc euh voilà donc je sais pas pourquoi il y en a un pardon j'ai bougé un petit peu je sais pas pourquoi j'en ai un qui se balade donc euh je trouve qu'il est très très joli comme euh comme support parce que vous connaissez pas un support euh comme ça comme euh le masque que j'ai fait euh que euh que vous avez euh la vidéo euh avant celui là mais euh je trouve que c'est il est très 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 bon comme support donc euh donc euh je vais vous montrer après quand j'ai fini cette couleur là je vais vous montrer après donc moi personnellement euh ça change des toiles c'est à dire que sur la toile euh vous avez euh voilà c'est une toile quoi et euh euh le truc c'est que là c'est pas c'est on va dire c'est comme une toile mais c'est un support qu'on peut ouvrir on peut faire plein de choses avec et que que j'aime beaucoup parce que c'est super joli ça prend pas beaucoup de temps donc euh donc euh donc moi personnellement je trouve que c'est joli après tout le monde est différent hein je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les cahiers parce que euh peut dire parce que euh vous vous savez pas euh l'utiliser pour vous après moi je fais j'ai pas forcément demandé un cahier tu vois j'ai demandé je suis une box et c'est vrai que j'ai eu deux cahiers avec un autre dessin dessus donc toujours qui rapporte à au mandala j'ai eu aussi deux petites trousses comme ça j'en ai fait que une j'en ai un à faire encore après voilà après euh tout le monde est libre de faire ce qu'il veut moi je voulais essayer la box mystère parce que j'en ai entendu parler euh beaucoup de fois donc euh je me suis dit que ça pourrait m'intéresser après euh c'est mon avis hein mais moi je trouve que c'est c'est un truc que voilà que tu attends pas d'avoir c'est pas toi qui choisis les motifs c'est pas toi qui fait tout ça et euh pour le prix c'est vraiment bénéfique moi je préfère avoir euh plusieurs box d'items différents que euh euh que c'est comme ça ça fait un petit peu aussi euh le mystère de de ce qu'on a qu'on ne sait pas ce que c'est donc de toute manière vous avez les bonnes signes de ça vous aurez euh tous les produits que j'ai eu mais euh moi je trouve que c'est pas mal de faire des trucs comme ça après euh euh voilà je voulais essayer ça pourrait euh me plaire ou pas hein parce que je connaissais pas donc ça pouvait euh pas me plaire mais ça m'a plu vraiment donc je vais m'en racheter deux autres box après c'est vrai que ça coûte un peu parce que euh le prix est avec euh des produits que vous avez donc si vous voulez euh euh avoir euh euh deux produits donc ça fait pas ça va pas faire très très cher mais si vous voulez avoir une dizaine de produits euh euh ou autre ça commence à avoir un peu plus cher quoi mais bon je trouve que euh que c'est bien quand même après moi je l'ai payé je sais plus combien je peux pas vous redire parce que j'ai pas le prix en tête mais je crois que je l'ai payé euh une quarantaine d'euros et j'ai eu euh 14 je crois 3 articles dedans donc je trouve que c'est quand même euh beaucoup pour euh pour le c'est bon c'est c'est pas beaucoup pour euh pour le nom de oh pardon pardon le nombre d'articles qu'on a parce que moi je pense que je pensais que c'était plus que ça mais qu'au final pas du tout donc euh après voilà après euh c'est mon avis hein mais euh de toute manière euh euh l'unboxing est sur ma chaîne euh l'avis de la trouve juste à côté de moi est sur ma chaîne donc euh vous pouvez voir euh ou revoir tout ce que j'ai eu avec ce vendeur qui est très gentil en plus parce que euh de base j'avais choisi euh dix articles et on a mis euh cinq de plus dont le stylet qui est juste là hop pardon juste le stylet qui est juste là donc il est beau quand même euh à poids donc euh il est très bien en plus il est très confortable donc euh après euh euh le stylet c'était voilà c'était en plus et j'ai eu euh 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 quatre toiles de plus donc je trouve que c'est quand même pas mal pour ce prix là euh que t'as des toiles en plus euh et tout donc euh après voilà après vous choisissez le nom de de box de box que vous voulez d'articles donc euh de euh de 1 à euh maintenant je crois que c'est 15 bon après voilà après c'est c'est le coût quoi le le coût euh en fin en mesure que vous prenez plus d'articles le coût est avec qui est tout à fait normal parce que euh c'est comme si vous achetez l'article euh à part et que euh voilà après moi je trouve que les articles qu'on a en box pour moi euh ils sont beaucoup moins chers que si vous achetez euh bah ça euh sur euh sur euh sur euh sur aliexpress ou sur d'autres trucs après je sais pas si vous avez fait le rapprochement de tous les prix mais euh euh moi j'ai fait j'ai par hasard vu d'autres cahiers sur des autres sites et euh c'est hyper cher quoi hyper cher c'est quand même abordable mais quand même un peu cher pour euh euh quand même que je sais que bah 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 je sais que c'était pas très très cher sur euh sur ibas quoi après euh euh voilà voilà j'ai bientôt fini le 8 il me reste que le 9 à faire je trouve je trouve je trouve que les diamants sont vraiment bien taillés sont brillants sont vraiment très 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 bien taillés qui moi euh qui moi qui a pas forcément fait des trucs euh mystères euh mystères pfff qu'est-ce que leur raconte euh spéciaux et bien je trouve que les diamants sont quand même une belle une belle qualité bon après euh moi je suis pas je suis pas je je pardon ah bah alors je suis pas 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 je suis c'est pas un défaut du vendeur après c'est vrai que moi c'est vrai que je pourrais dire que si vous avez beaucoup d'écarts que vous avez ça d'écart ça d'écart de de 2 carré ok là je dis que le vendeur est nul mais si vous avez pas si vous avez même pas un millimètre ou encore moins entre les liéments c'est pas la peine de dire le vendeur est nul il y a des états et tout parce que le truc c'est que les liéments pénitimes j'ai appris ça moi ça fait pas longtemps que j'en fais ça fait même pas un an non ça fait un an que j'en fais j'ai appris que les liéments pénitimes se voient de loin donc en gros même si les liéments sont mal taillés ou ou à des espaces ou autre et bien ça se voit pas de loin après c'est sûr que si vous vous rapprochez si vous faites la on va dire la chiante parce que voilà tout ça voilà après c'est vrai que quand tu vois de loin on voit pas mais quand c'est vrai quand tu te rapproches et quand tu vois un petit peu de détails de décalage et tout ça peut t'énerver pardon je refais un coup de oula désolé alors ça va remettre bien comme il faut désolé j'ai mis un coup de tête dedans j'ai changé mon installation donc c'est un peu compliqué j'ai pas encore l'habitude donc de toute manière tout le monde a un avis différent donc moi mon avis pour ce cahier est très positif après c'est vrai que j'ai eu des inclus dans des couleurs bon ça personnellement c'est pas très grave tu l'enlèves et puis basta j'ai eu des déchets ça quand t'en as pas beaucoup c'est pas grave non plus j'ai pas eu de diamants comment dire des diamants mal taillés j'ai eu des diamants très bien taillés très jolis qui brillent de mille feux et tout donc déjà j'ai eu un bon avis quand j'ai fait la toile du colibri de ce vendeur là j'ai eu un très bon avis dessus parce que les diamants ils étaient nickel et tout j'ai eu un deuxième on va dire j'ai essayé un autre truc de ce vendeur la pochette et que j'ai eu un bon avis aussi et là je fais le cahier et j'ai un bon avis aussi donc après voilà donc voilà comment ça donne avec le rouge qui est très joli donc il me reste tout ça donc je vais mettre pause et je vais faire à part bon ben voilà j'ai fini de mon côté donc je vous montre le résultat voilà bon je rapproche un peu pour que vous voyez les détails un peu donc voilà donc très plaisant à faire très facile à faire pas trop compliqué ni rien donc voilà de plus près voilà et pour que c'est les diamants il me reste encore pas mal de diamants beaucoup de diamants même donc voilà les gros il m'en fallait pas énormément énormément mais j'en ai eu beaucoup les petits c'est pareil voilà les oeils de chat on en parle même pas il m'en fallu qu'elle ait peut-être une dizaine et j'en ai eu je sais pas combien les gouttes j'en ai eu je sais pas combien et il m'en fallait pas énormément énormément eux c'est pareil les gros c'est pareil là il en reste encore beaucoup les argent il m'en reste encore quand même pas mal les bleus clairs il en reste encore pas mal et les rouges il en reste encore pas mal donc je vais les ranger dans leur boîte donc cette boîte là avec tout ce que j'ai fait donc voilà pour cette vidéo mon avis est vraiment positif à 2000% c'est vraiment très cool on en est plein qui sont partis ils sont ouais les diamants sont vraiment très très beaux j'ai rien j'ai rien d'autre à dire que si vous voulez un cahier aller chez Iba parce que même les pages ne sont pas abîmées donc voilà le cahier donc en conclusion c'est très très joli en plus quand on touche ça fait quand même apprécier la finition donc voilà pour le le cahier je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne soirée une bonne soirée une bonne journée ou une bonne soirée quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bye 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 Sous-titrage ST' 501